Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour la continuité de ce qualifier numéro 1 des Southbridge. On continue déjà 4 ordres ont lieu hier, on continue avec les 4 derniers en compagnie de mon cher Camiméga. Comment vas-tu alors ? Écoute mon cher Antoine, ça va plutôt pas trop mal, on est sur la suite de ces qualifiers, la continuité comme tu le disais, pour peut-être aller chercher une des 3 premières places qualificatives pour ce Southbridge d'ores et déjà, on va voir. Alors, il va falloir encore réussir à gagner 4 matchs ce soir, il va falloir être pixel perfect, être sur les appuis solides. Pour le moment, une défaite supplémentaire pour certains signifierait probablement la fin de ce qualifier, c'est un Swiss système, on le rappelle. On a le droit à l'erreur, mais pas tant que ça. Ouais, effectivement, on l'a vu hier, pas mal d'équipes ont pu jouer, pas mal d'équipes ont grillé leur joker, effectivement, hier. Puisque je le rappelle, comme tu l'as dit aussi, deux défaites sont significatives d'élimination, on le voit déjà pas mal d'équipes. On a grillé ce joker, notamment, peut-être même des équipes sont déjà éliminées un petit peu à la surprise, notamment les Gonext, éliminés hier avec cette défaite face à ProGX et face au Mitsura Project, qui malheureusement est synonyme d'élimination pour eux, qui, je le rappelle, le Gonext, on retrouvera à la Paris Games Week d'ici une semaine. Et du côté des Suns, que l'on va retrouver, vous voyez le ticker en bas à gauche de votre écran face à ProGX, qui a été la première défaite de Gonext. Peut-être une revanche face à l'équipe qui sera finaliste à la Paris Games, face à Gonext. Là, on est en train d'attendre que les matchs se lancent, on sait déjà qu'à fronte qui. Pour le moment, on va vous faire un petit rappel avec le calendrier de la compétition. Oui, effectivement, vous le voyez, 17 et 18 octobre, ce sera le coiffeur numéro 1, donc c'est aujourd'hui. Et le coiffeur qui a commencé hier, le Q2, commencera à partir de dimanche et se terminera lundi 21. Et derrière, on attendra un mois, petite pause de un mois pour enchaîner sur le LCQ. La phase de groupe 22, 23, 24, tout a été dit dans le trailer, la phase de groupe servira en seeding pour les playoffs qui commenceront du coup la semaine d'après, du coup les 29, 30 et 1er décembre, jusqu'à encore dans deux semaines pour toutes les playoffs. Et la dernière finale de cette semaine de playoffs est synonyme de grande finale. La grande finale se jouera le dimanche 15 décembre. Et voilà, en gros, on va avoir une compétition qui va durer globalement un mois et demi jusqu'à la fin, jusqu'à la moitié globalement du mois de décembre. Et après, on se laissera tranquille, on se retrouvera sur une épée de 10 en janvier pour le LCQ, du CCM Nationale. Tout à fait, là, en fait, vous allez manger du R6 à toutes les sources. C'est ça. Soyons très clairs. On va faire quoi ? Pour très rapidement, on va arriver sur une chose. Là, nous, on a notre finale sur la scène de la Paris Games Week, le week-end, pas celui qui arrive, mais rapidement celui d'après. Donc après ça, vous allez avoir la continuité de la compétition. Vous allez avoir le Major de Montréal. Ensuite, la suite du South Bridge, l'MLCQ pour le 6th Invitational, le North Rumble aussi qui va arriver, plus le 6th Invitational. Alors là, si vous n'êtes pas rassasié du R6, les gars, il y a plus la finale après des trois compétitions que regroupent le North, le South et le Combine Central. Donc autant vous dire, les gars, du R6, il va y en avoir à toutes les sauces. Oui, globalement, jusqu'à mars, globalement, on va avoir du R6 jusqu'à fin février. Parce que je rappelle, les T2 Grand Finals, en tout cas d'Europe, auront lieu les 22 et 23 février 2025. Ils sont pour l'instant localisés à Kettering, en Grande-Bretagne. Et justement, c'est ce truc qui est intéressant. On va parler de Cash Prize très rapidement. Mais c'est que les trois compétitions sont reliées. Donc, comme on l'a dit, le Combine, le South Bridge et le North Rumble vont, à eux, 3, du coup, permettre d'offrir 6 slots pour les grandes finales de T2. Le Cash Prize, vous le voyez pour ces playoffs. La qualification en playoffs, quoi qu'il arrive, donnera du Cash Prize, 20 000 euros, répartis pour les 8 meilleures équipes qui seront qualifiées. Et donc, les trois premières équipes du Q1, les trois premières équipes du Q2 et les deux meilleures du Last Chance Qualifier repartiront avec du Cash Prize. Ouais, quoi qu'il arrive, il faut y aller. Il faut se donner, il faut trouver les solutions. Il y a de l'espace, il y a de quoi faire. On a vraiment, en plus des gains, on a des choses qui vont aussi se débloquer dans la compétition à venir. Donc, vraiment, lancez-vous maintenant, créez-vous de l'espace, créez-vous des entraînements réguliers. Il y a une scène qui est en train de perdurer, il y a une scène qui est en train de renaître de ses cendres. Franchement, pour les grands fans de Rainbow Six, on n'est pas du tout à la fin de ce jeu. Ah non, clairement pas, on a pas mal de temps devant nous. Puis, en plus de ça, avec le Six Imitationals 2025 qui va, je l'espère, annoncer de très belles choses pour l'avenir de Rainbow Six, le début de l'année 10. Mine de rien, quand même, on va rentrer dans la dixième année de ce jeu. On en a pour l'instant de programmer, au vu des annonces qu'on a eues là, jusqu'au Six Imitationals 2026, qui, je le rappelle en plus de ça, sera à la maison. On va pouvoir très rapidement reparler des annonces après. L'avantage, c'est qu'on va avoir des choses à se dire, puisque je crois que les matchs ne sont pas encore lancés. Donc, on va pouvoir retravailler un petit peu sur les différentes annonces qui ont été faites hier. Mais, effectivement, d'un point de vue e-sport, on en a jusqu'au Six Imitationals 2026, qui, je le rappelle en plus de ça, sera à la maison. Ouais, voilà, on vous rappelle un petit peu avec cette courbe, ce graphique que vous allez voir. Le off-season qui va débuter en mars et en avril, pardon, avec les Challenger Series. Avec un petit moment off, vous allez le voir, kick-off event, début du stage 2 UL. Maintenant, vous n'avez plus, en fait, réellement qu'une seule compétition. Stage 1, stage 2, et ça va se perdurer. En gros, juin, juillet, septembre, octobre, ça va être quasiment l'équivalent de la même chose. Vous n'avez plus vraiment de majeur comme vous aviez auparavant. Vous allez avoir des finales de région. Vous allez avoir un majeur qui ira, lui, toujours lieu en novembre. Et la chance qualifier du Six Invitational, plus toujours entreparsemée de cela, les troisième partie des événements avec les Challenger Series, qui, elles, seront continues tout au long de l'année. Ouais, Challenger Series, c'est très intéressant. On le voit, effectivement, on va retrouver un petit peu les formats qu'on avait à l'époque, passer par les Open Qualifiers. On enlève juste, finalement, cet aspect National League qu'on avait à l'époque. Finalement, tout passera par des Open Qualifiers, les groupes face, playoffs, etc. Et la promotion, surtout, le retour des promotions finales qui n'avaient été un petit peu mis de côté, du fait d'être repassés sur une ligue fermée à l'époque pour l'European et l'Europe League aujourd'hui. Donc, c'est plutôt intéressant de redonner un petit peu de la vie au T2, de ne pas simplement se contenter des périodes off-season comme le Central Combine, le Southbridge et le Northland Bravo, même si, justement, ça donne quand même trois compétitions pour les périodes off-season. Et surtout, on a enfin un sens, finalement, à ces trois compétitions, puisqu'on a les T2 Grand Finals qui auront lieu en février 2025, en janvier 2025, non, en février, autant pouvoir faire en février 2025. Donc, on a de très belles choses à venir, le retour des Challenger Series. Le Major de mai, qui malheureusement sera remodelé, mais qui ne sera plus forcément un Major, mais on l'a vu, Kick-Off Even, on sera quand même sur un événement qui sera en LAN, comme ça nous l'a été dit sur la vidéo. On retrouvera simplement le Major de novembre qui, lui, aura réellement pour but d'attirer et d'amener vraiment les meilleures équipes de chaque région, comme on peut le retrouver maintenant. Jusque maintenant, on aura juste un travail qui sera fait, du coup, sur cinq mois au lieu d'un mois, puisque, du coup, on aura cette période stage 1, stage 2 d'Europe League qui va durer, du coup, globalement, de juin jusqu'à fin octobre, début novembre. En fait, là, le but, il est annoncé, il est clair, il est net, il est précis. On va pérenniser cette scène compétitive à plus d'un égard. Vous, il n'y a plus de doute à avoir. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on était, nous, consommateurs de R6, étant pas professionnels, très friands, ça a laissé pouvoir se dire, putain, on peut laisser la place aux gens de pouvoir révoluer dans le jeu. Finalement, tryhard, ça donne un intérêt, parce qu'on va peut-être pouvoir tenter notre chance à l'instar de ce qu'avait fait BDS, parce qu'on se souvient quand même, il y a un certain temps que BDS est passé par cette CL avant de monter à un même titre qu'avaient fait d'autres équipes qui étaient, alors à l'époque, c'était pas EasyDream qui était monté, si, c'était EasyDream qui était passé par là, c'était Extempra, tout à fait, qui est passé. Donc, il y a eu beaucoup de petites montées par, entre guillemets, la petite porte pour aller sur la grande scène derrière. Il y a des possibilités et c'est vrai que récemment, seul Enz est monté dans la cour des grands et pourtant, il y en a d'autres qui le mériteraient tout autant. C'est là où on était un petit peu déçus à chaque fin de compétition T2, c'est qu'on s'est dit, ah, ils ont gagné, ils sont bons, mais malheureusement, étant donné qu'on est sur une Europe League qui est fermée, si on n'a pas de maison qui peut accueillir et qui peut se permettre d'offrir un slot à cette équipe en Europe League, malheureusement, l'équipe n'aurait pas forcément pu avancer. Là, le retour des promotions, au moins, on va avoir une équipe qui va monter et peut-être aussi, et on va en parler peut-être un chouïa plus tard, l'avancement du pilote programme, l'avancement de l'ercice chair, va aussi donner la possibilité peut-être à d'autres structures qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps, de pouvoir revenir un petit peu sur la scène et de pouvoir au moins s'investir sur un an du fait d'avoir les Challenger Series, du fait d'avoir toutes les compétitions qui vont avoir lieu. Au moins pour le T2, on devrait retrouver des structures qu'on a eues à l'époque, comme l'a été Easy Dream qui a fait monter le roster français pendant un temps. On a eu pas mal de restants comme ça, Team Secret qui a été redescendu et qui finalement est remonté, des structures comme Gamma Gaming, par exemple, qui était en Challenger League et qu'on n'avait pas forcément pu voir, Forze avait été racheté par Virtus Pro, mais on a eu cette paire en Forze, donc on avait quand même une structure et pas simplement un nom d'équipe, on avait une vraie structure qui était là pour encadrer les joueurs et au moment du passage en Europe League, effectivement, lorsqu'on a peut-être dans son pays des structures qui peuvent offrir mieux aux joueurs, dans ce cas, il est peut-être plus préférable de laisser la place. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pourrait enfin revoir, parce que si vous allez sur l'Ecopédia et que vous regardez le nombre de structures qu'il y a à 10 membres d'aujourd'hui, il y a une liste, elle est beaucoup plus longue que le bras, donc peut-être qu'on pourrait avoir des retours, des retours de pas mal de structures qu'on avait vues à l'âge d'or, entre guillemets, de l'e-sport. Oui, en fait, on va quand même essayer de repérenniser un petit peu notre écosystème e-sportif compétitif, redonner du temps, de redonner de la visibilité, de redonner de l'espoir aussi. Et aussi, moi, c'est cet aspect que j'aime bien aux équipes T1, de dire, ok, ça fait un an que vous êtes là, mais peu importe la région, vous n'êtes pas suffisamment bon sur cette saison, vous n'avez pas été régulé, et bien vous allez devoir peut-être repasser par une étape en dessous, c'est-à-dire aller vous fracasser avec des équipes qui, elles, ont faim et travaillent depuis un an, voir si vous êtes meilleur qu'eux. Et si vous êtes meilleur qu'eux, vous restez finalement dans votre ligue première, sinon vous allez faire comme font certains, vous faites une petite descente et voir si vous êtes capables de remonter. On va voir s'ils en sont capables, on va voir si, dans la tête, vous allez tous nous dire, il y a des équipes, elles ne méritent pas d'être là, elles ne travaillent pas, ce n'est pas bon ce qu'ils font, on ne comprend pas ce qu'ils font là. Moi, j'en ai en tête, pas que sur la scène européenne, sur la scène inter, tout court, je ne comprends pas, à quel niveau ils peuvent rester, parce qu'ils ont une place qui est acquise. On va arrêter finalement ce dogme de dire, on offre, c'est gratuit, vous arrivez, vous êtes pris par une équipe, ce n'est pas grave, même si vous êtes des personnes qui ne travaillent pas, tant pis, vous allez rester là toute l'année, vous êtes assuré de faire des compétitions. Ça me dérangeait un peu. Oui, c'est ça, c'est quand même peut-être des équipes ou même des changements qu'on pouvait avoir. Et pour revenir un peu sur cet aspect, des fois, il est peut-être préférable pour une équipe de retour dans le Ranger League, c'est ce qui avait fait Vitality à l'époque. Néanmoins, d'être descendu en Challenger League et d'être remonté après, ils avaient manqué sur un an, donc on avait eu deux saisons en Challenger League et leur remontée qui avait lieu après. Ils avaient même eu deux descentes aussi à l'époque de la saison 6. Ça remonte à 2017, voire 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est 2018, 2018 autant que ça. Mais c'est des formats comme ça, en fait. Ils l'avaient payé aussi très très cher avec le pilote programme à l'époque, parce qu'il devait y avoir le Thatcher qui devait sortir, il y a juste skin d'armes qui est sorti, finalement pas le bundle complet de l'opérateur. Donc en plus, économiquement parlant, ça met une gifle sur plus d'un aspect. Donc t'apprends, t'apprends et puis tu te dis si on ne remonte pas la pente vite, on va avoir des gros problèmes. Et financier en plus. Oui, c'est pour ça qu'honnêtement, cette saison 2025 risque d'être très très intéressante. Et on espère en tout cas que le match entre Sun et Projet X soit intéressant, mais dès là, il faut déjà se lancer. Et je crois que mon cher Camion, mon cher Cro, tu auras... Ah, le veto va se lancer. Il faut juste attendre rapidement et on va au moins avoir le map veto. C'est-à-dire que, globalement, la game ne devrait pas forcément trop tarder à son C si le veto est fait. On va juste attendre que les joueurs rejoignent le lobby. En tout cas, le map veto va se mettre à jouer et on va pouvoir en parler. Et surtout, Projet X, c'est d'or, je disais déjà qu'ils vont être à la défense en premier, peu importe la carte. On attend juste le petit retour. Je t'avoue, Antoine, je ne me suis pas du tout spoil le veto. Je vais pas aller voir. Ok, Projet X qui banne KF Dostoyevski en première intention. Je n'ai pas regardé si on l'avait vraiment beaucoup joué hier côté Sun. S'il l'avait joué deux fois, il me semble. Une fois perdu, 8-7 et une fois gagné, 8-7. La bonne night heaven banne Sun. Ok, intéressant. On est en direct avec vous, messieurs-là. On n'a clairement pas vu le veto. Club House. Intéressant, ok. On devrait ban repère côté Sun. Ouais. On devrait avoir un ban repère de la part de Sun. Je vois pas, je verrais bien quand même un ban Skycraper qui traînerait rapidement. Qu'en suis-là ? Continue retiré par Sun. Je pense qu'on va essayer d'aller vers un chalet très rapidement. Assez étonnant de voir... Un Skycraper, bingo ! Je n'ai même pas regardé. Je verrais bien un chalet ou un banque là. J'aimerais bien, je t'avoue. Je serais très étonné de voir repère. Très, très étonné de voir repère. De toute façon, c'est Sun qui ira. Tiens, t'en parlais. Voilà, repère. Ça nous laisse chalet banque quand même encore open, donc why not ? Why not ? Chalet banque... Oui, effectivement. Chalet ou Border. Border, merci. Chalet ou Border et je pense qu'à ce petit jeu-là, on partira, je pense, à Chalet. Ouais, je pense quand même que Chalet est là-bas. Le Border, on ne l'a pas joué beaucoup du côté de... Après, ils savent très bien les Sun qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Là, tu vois, c'est... Chalet, je suis content. Pour rappel, les deux équipes ont une défaite chacune si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, la première qui se loupe-là est éliminée. On est à trois victoires et une défaite pour les deux équipes. Ouais, le Swat Chalet classique, c'est peut-être une des maps qui a été le plus jouée du côté de Sun finalement sur toutes les maps qu'on a pu jouer. Je ne trouve pas ça déconnant. Ouais, c'est un veto qui met Sun à l'avantage. En tout cas, qui ne désavantage pas les Sun. Au vu du choix, on en avait parlé. Finalement, le labo qu'on suit la repère sont les maps qu'on ressort le plus globalement du côté des... Récemment, Sun avait joué face à Wisteria le gagnant 7 à 2 et ils avaient ban en attaque Brava en défense Fenrir. Ouais, la Brava sur Chalet, en vrai, elle a une très grosse place. Elle a une énorme place. On a beaucoup d'endroits où on peut notamment jouer des caméras, des caméras blindées, des capcans. Il y a beaucoup de pièges qu'on peut jouer sur cette carte-là. donc c'est vrai que le ban Brava en tout cas serait intéressant. Disons qu'elle est très très polyvalente cette opératrice et c'est surtout entre son arme... Moi, je suis désolé, sa para 301 qui est monstrueusement efficace. Derrière ça, elle a un M3 shorty pour faire de la rotation. Elle a de la clé mort. Elle a au total 4 drones en termes de prise d'information, de denial de stuff. C'est la cousine de Twitch, très très clairement. Je la trouve extrêmement polyvalente cette opératrice. Effectivement, c'était ça comme ban. Le ban Fenrir aussi. Nous utilisons le même document, mon cher Antoine, je suppose. Il y a pas mal de choses. Quand tu regardes les derniers résultats globalement de Sune, en tout cas, les résultats là où on peut vraiment se pencher, c'est quand on est sur des best-of-3. C'est les résultats des E6 arrivals. Il est mieux de se remettre à jour avec les résultats qu'on a eus notamment face à Wisteria. C'est le soldat en plus sur la victoire 7-2 de Sune sur Chalet. Bravo Fenrir de retirer. Après, il y a pas mal de choix. On a pas mal de choses intéressantes aussi qu'on peut faire du côté de Sune. Attention, Némo, un petit changement qu'on a dans le roster aujourd'hui de Sune. On ne joue pas avec son 5 habituel, même si Darryl avait déjà pu en play-off notamment face à Wisteria et face à la Malay Gangs. Il sera bien présent aujourd'hui pour remplacer Ennemi, pas disponible. Et c'est une bête bêtise, c'est notre cher Neyox qui remplace Steez, pas disponible lui aussi sur cette journée de Qualifier 1. Et je ne sais pas où est-ce qu'on en est sur le lancement de la game, mais ça ne devrait pas tarder. Moins de 2 minutes. Ok, je suis en train de regarder un petit peu le roster ProGX. Ce roster ProGX, ce sera le même qu'hier qu'on avait pu présenter face à Gonex. Donc, ça sera Karmaz, Rexon, Hungry, Daya et Jay. Hier, on a eu les petits soucis qui ne nous avaient pas avantagés, mais cette équipe, Rexon était sur une autoroute de kill extrêmement impressionnante. Il n'y avait pas eu de ban de montagne vis-à-vis d'Hungry. On lui avait laissé open et ça avait été très très compliqué à gérer. Donc, en vrai, moi, je suis désolé, je suis sous une target ban de ban de montagne. Mais vraiment, spécialiste pour lui parce que vraiment, il a fait mal hier. Je te promets. On pourrait le retirer, surtout qu'on a Hungry en face. C'est pour ça. Il faut le retirer. Je pense que ça serait une erreur technique de ne pas ban de montagne. Je pense après, peut-être que ProGX va venir le retirer. C'est lui qui commenceront les bannes. Mais tant qu'il le retire, mais il y a un monde où il va venir le retirer. En tout cas, tous les joueurs sont dans le lobby, tous les joueurs sont prêts du côté des deux rosters. Le roster, enfin, les deux rosters sont prêts. La game, avec notre petit délai, notre cher Lucky sera à l'observation ce soir pour les différentes rencontres que l'on va vous caster aujourd'hui. Donc, Soone, face à ProGX, première rencontre, première élimination que l'on aura pour cette soirée à la fin de cette rencontre. On souhaite à Soone de pouvoir continuer finalement dans l'aventure. Malheureusement, je le rappelle, symbole de deux défaites, élimination de ce qualifier numéro 1 et on se rendra du coup dimanche pour le qualifier numéro 2 pour l'équipe qui viendra à s'incliner tout à l'heure. Si on a une petite revanche à prendre, je pense côté Soone parce que ProGX avait battu les GoNext hier. On peut essayer d'aller prendre revanche sur ses adversaires de finale. Mon cher Camio, direction Courchevel pour commencer cette soirée. Le chalet sera notre première carte. On est parti finalement. Soone, face à ProGX, le premier ban entre les mains des ProGX. Voilà, je voulais en séance une petite prédit. Faites-vous plaisir, mettez des points, soutenez les Soones, ça leur fera du bien. Pour le moment, premier ban, je suis Soone, vraiment, je target le montagne. Je ne réfléchis même pas. On peut retirer le montagne. Peut-être qu'on graisse sur ses banes bravas, mais c'est vrai que de l'autre côté, quand on a un joueur comme Hungry en face de soi qui peut jouer le montagne, c'est finalement le Deimos qu'on va retirer. Ce n'est pas déconnant, le Deimos, il est beaucoup joué chez Soone et vraiment, en termes de zoning et surtout d'isolation d'un joueur, un Deimos, c'est vraiment très fort sur le ventre d'état. Il n'est plus à prouver. Je pense que vraiment, c'est un des opérateurs en ce moment les plus méta que l'on peut avoir et Soone a choisi Blitz en laissant montagne open. Ouais, alors il banne beaucoup Blitz, mais là, j'avoue que laisser le montagne open, je me dis que ce n'était pas une bonne idée. Ouais, étonnant, étonnant, ce banne Blitz. Il est en défense. Valkyrie, tout bas. Bah ouais, tout bas. Le Touba, il le banne régulièrement. Ça ne m'étonne pas. L'orban, il y a un côté Suna. Vraiment, pour moi, c'est les deux qu'il faut faire sauter parce que... Samy ? Ok, on se laisse à Valkyrie. Ça veut dire qu'on ne va surtout pas jouer de poche de résistance au niveau de la bibliothèque. Ça veut dire pas de poche, pas de Kunaï qui va non plus dans le garage éventuellement. Donc, ça morcerait peut-être des défenses prioritaires qui viendraient au niveau du bar et au niveau de la kitchen. Et bingo, Bargaming Room, première défense. Ouais. Direction le bar pour commencer du côté des ProGX. On est parti avec une compo assez intéressante. Warden Mute, Meluzy Mira. On va avoir ce shield-là apporté par Jay au-dessus. On va aussi avoir celui de Hungry mais qui devrait peut-être lui être tenu au niveau du top main. Ouais, on a une compo classique en vrai sur ce BP bar. On n'apporte pas de Wamaï néanmoins ou pas de Jäger pour essayer de cover ses shields. Là où du côté de l'attaque on va avoir du stuff. Si on vient à garder cette composition pour avoir les munitions anti-infiltration est-ce qu'on changerait pas pour un opérateur à grenade ? On avait Noc pour Daryl qu'on va finalement remplacer par Docaibi. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre un opérateur à destruction tel que des grenades ou une Zofia par exemple pour essayer de casser un petit peu sur ce stuff ? On va pouvoir spotter les deux shield et voilà. Le reste va être pick pour Daryl. Est-ce qu'on va le garder ? Je pense que oui. Il reste trois secondes on va pouvoir y aller pour ce premier round. Et pour l'instant le combo d'attaque est plutôt prête à essayer de contrer le setup défensif. Vous voyez Neox qui est quand même pas commun l'utilisation du CMRS et là on l'entend chanter cette arme extrêmement destructrice un petit peu à l'instar d'une HK417 très très violente très sous-estimée pour autant très impactante à mon sens. Là encore demande Daryl avec en upside down pour essayer d'aller détruire la Windows et mettre un premier point de pression on s'encorde un petit peu de partout on va essayer d'ouvrir surtout les premières Windows pour clôturer et surtout cloisonner les rotations des joueurs qui pourraient avoir lieu on ouvre toutes les portes que l'on peut et déjà les projets X vont avoir du mal à se mouvoir comme ils en ont envie avec une insertion rapide de étoiles au niveau de ce solarium récupéré et c'est Neox qui convainc le balle de Jay qui a été le début. une présentation qu'on n'avait pas vue de la part de Neox pour l'XPK9 qui du coup est intéressant de vouloir s'exprimer à ce niveau-là et qui n'avait pas été lu comme je l'ai dit avec cette insertion solarium pour aller prendre la revenge un peu tardive et on a un petit peu cassé la partie du setup qui pouvait un petit peu nous embêter et là où on a l'habitude peut-être de laisser l'office clear et de bétonner au niveau du top escableux là on va avoir la possibilité de tout de suite d'être impression et ça va fonctionner puisqu'effectivement il n'y aura pas de brava plus de clash drone même si on a eu la très vraie de revenge étoile attention néanmoins parce qu'on s'éteigne un peu plus on s'extraîne un peu plus mais on perd un peu en puissance de feu étoile va un petit peu manquer son tir malheureusement là-dessus sur ce joueur au niveau de l'escap bleu c'était Karmaz qui va d'ailleurs redescendre le C4 neud donnera rien Daryl est sur le toit 1 minute 30 pour l'instant on va commencer à s'avancer et un petit peu aussi surprenant que ça le soit étoile est porteur du 10e morceau ouais Evan qui aura pris un petit puck de damage à son tour Karmaz aussi il sera quelque peu embêté par les tirs qu'avait provoqué étoile précédemment sans pour autant trouver de létalité la verticalité commence à être travaillée les ratéraux il ne reste plus qu'un entre les mains de Daryl tu l'as dit le brava drone le clutch drone n'a pas pu réellement faire son travail et attraper les gadgets défensifs c'est dommage parce que quand tu as 4 d'hanshi et surtout du jammer ou des caméras blindées là il n'y en avait pas fort heureusement peut-être entre les mains finalement cette frost qui n'a pas été épique là encore deux mains et Lockford qui prendra un kill sur une grille un petit peu trop naïve sur son déplacement et ça ça fait du bien Karmaz qui viendra prendre un énorme puck de damage à la part d'Evan à son tour Exxen récupérera Daryl et on sera à 3 contre 3 2 joueurs 3 joueurs de l'OHP contre 3 qui sont full plutôt avantage à la défense il suffisait que je le dise pour que Lockford prenne un kill Lockford fait un beau boulot au niveau du main à temps qu'on peut ne pas trop s'avancer il a ce rôle de support très bien joué qui va aller mettre Karmaz à terre il n'en reste plus que Daïa qui va aller faire tomber Etoile à 15 secondes de la fin du round on est à chaque côté de la porte et Lockford qui nous signe un quadruple kill si je ne dis pas de bêtises pour le joueur français le jeune joueur des Sun et ça fait 1 à 0 un très très gros travail au niveau du main qui a été fait malgré le fait qu'on ait perdu Néox au début le travail d'étoile qui finalement libère cette position qu'est née libère cette position au niveau du main d'où ce rappel que l'on peut prendre pour Lockford de manière tardive puisque du travail d'étoile encore une fois on a cette possibilité de faire reculer les joueurs là où on le voulait on peut avoir ce contrôle du main le fait de faire descendre ces joueurs au niveau du top escableux et de la reading on peut contrôler le top on voit ce qui a été peut-être qu'il arrive un petit peu tardivement mais peut-être aussi par manque d'opérateurs parce que ce sont simplement les patchs entre guillemets de deux étoiles qui ont pu ouvrir mais c'est vrai que là-dessus le repositionnement et la tenue de l'île de Lockford a fait un très très gros boulot pour Sun 1 à 0 on va pouvoir repousser au niveau du même endroit quand on a du bar et on va essayer d'adapter un petit peu sa composition on n'a pas changé la composition pour le coup mais peut-être le positionnement notamment peut-être le positionnement d'Hungry ou de Jay pour être retravaillé là je ne sais pas si tu l'as vu mais la caméra au-dessus de la plante au niveau top fireplace qui prend déjà une énorme information sur le setup alors pourquoi du côté Sun on va changer sa composition d'attaque alors qu'elle fonctionne 2DMR on a également Etoile qui est prêt à s'en serrer rapidement on a vraiment quelque chose qui n'est pas propice à l'ouverture mais qui est extrêmement polyvalent côté des Sun pour aller mettre le plan de jeu projet X à mal voilà le boulot il est hyper important et c'est celui finalement du Flores pour aller deny le stuff et attention Lockford qui s'en sort avec un HP Oh Jay qui a bien failli faire un carnage ouais on a failli aller faire tomber faire tomber ce Grimm là où tout à l'heure c'était Nayox qui était tombé on aurait pu aller récupérer Lockford en 30 secondes heureusement qu'on a un petit peu louché oh attention à cette position au niveau du solarium côté Etoile on va devoir avoir un très très bon droning de la part d'Etoile qui va d'ailleurs subir une très très grosse balle de la part de Jay on va aller mettre ce Grimm à terre pour pouvoir le relever voilà c'est chose faite attention à Karmaz encore une fois qui est très très bien placé Jay va être spoté par le E1D voilà Etoile devrait prendre l'information de ne pas négliger ce côté gauche attention Etoile il va falloir revenir il va falloir revenir si on veut éviter de se faire avoir et on va se faire avoir parce qu'on est attendu et voilà Karmaz va aller récupérer Etoile sur un misron de la part dure français même si très bien l'evenge encore une fois de Lockford donc pour l'instant on reprend la supériorité du méris côté des défenseurs parce qu'on viendra mettre à terre Nayox pour le moment il n'est pas terminé et il suffisait que je le dise pour que Jay vienne en terminer avec l'agression provoquée par son adversaire Rekson qui ira récupérer Darryl j'ai cru que c'était Jay mais non c'est bel et bien Rekson par la window au niveau du top bleu qui ne réceptionnera Prefire qui ne connecte pas E1D à son tour essaiera d'y mettre du cierre mais on y va en petit pic et on mettra Jay à terre attention parce qu'il reste que peu d'HP Rekson pour aller prendre sur E1D et ça c'est fait finish avec la grenade laissant Lockford en seul passe à 3 adversaires le clutch presque de l'impossible 20 HP contre littéralement 375 ça va être dur il va falloir être extrêmement solide sur les appuis pour le bon Lockford ouais ça va être compliqué on paye un peu cette erreur de étoile malheureusement sur cette insertion sur l'heure là où c'est lui qui avait débloqué le setup tout à l'heure on se rend compte que si lui malheureusement fait un petit peu cette erreur on n'a pas la possibilité d'avancer ou du moins on n'est pas aussi stable encore une fois malheureusement Néox qui n'arrive pas à ajouter ce duel au niveau du balcon voilà une grippe a terminé sur Lockford ça ferait du coup un partout on va pouvoir changer de bombe site du côté des projets peut-être partir au niveau du basement ou de la kitchen mais cette petite erreur ouais petite erreur côté soon qui sera corrigée je pense dans les prochains rounds du côté des toiles le kitchen va être sélectionné la kitchen c'est sûr prise pour projet X mais ouais cette petite erreur en tout cas qui coûte très cher du côté des soins ouais la prise de la kitchen c'est quelque chose qui en devient assez standard étant donné les ban opérateurs que tu as tu as Toubarrao qui disparaît t'as cette azami qui te permet d'avoir des places fortes donc forcément si d'aventure Projix venait à remporter ce round on irait sur sur peut-être une défense qui serait plus facilitée ou facilitante je sais pas on va voir comment ça va en théorie quand il y a il y a cette azami là ça va être peut-être plus difficile à tenir préférentiellement les joueurs que vous êtes vous aimez bien défendre le top vous aimez bien défendre la master la master bedroom ainsi que le basement mais en compétition force est de constater que c'est pas ce que l'on aime faire pas du tout au contraire on aime défendre ces positions que sont la librairie que sont la kitchen que sont le bar parce que on a des rotations possibles rapides la verticalité par deux étages donc on va voir comment Projix va réussir à défendre Sun a créé une petite adaptation on a pris un glace je suis étonné du glace mais pourquoi pas ouais c'est vrai qu'on a pas forcément de fenêtres qui mènent directement vers l'extérieur mais c'est des longues lignes au niveau du main que l'on pourra réadapter après l'ouverture que Neox viendra faire attention on le sait ils sont très agressifs les projets depuis le début de cette rencontre au niveau des fenêtres les kills gratuits malheureusement Daryl ouais c'est un petit peu naïf de la part de Daryl là dessus en plus de ça on avait ce côté cette fenêtre qui avait été qui avait été comment dire un peu pingé intéressant la belle électroglyrie je crois qui se rattrape à la moindre grenade du M Etoile va aller récupérer Jai justement le joueur qui était un petit peu trop agressif on va venir lui calmer un petit peu et Etoile l'a fait avec sa paratransport ouais intéressant la brava entre les mains de Etoile il va falloir aller deny du stuff il va falloir surtout ne pas être naïf sur des Valkycam qui pourraient d'aventure prendre beaucoup d'informations alors on a détruit un petit peu le chien fou de cette défense projet X aussi étonnant que cela puisse être avec une frost et c'est assez 9mm c'est peu commun on va aller surtout faire quelque chose d'intéressant c'est faire des énormes lignes au niveau de ce top fireplace donnant directement sur leur premier office ouverture qui s'en est suivi dans le main à la coupe de charge exothermite et forcément on a quelque chose qui va être intéressant parce qu'on va libérer toute la dining en première intention on va naïd et cette fois-ci c'est la bombe B et peut-être une smoke de smoke tenue par le glace plante assurée je t'avoue que je pense que ça va être très très dur si on n'est pas solide sur les appuis et il n'y a que un gris pour tenir finalement cette position un petit peu de liki-like sur le bombe A donnant sur la longue ligne B dining ouais ce qui est intéressant en plus c'est qu'on n'a pas de Warden du côté de Proge DX donc on va avoir cette possibilité justement d'exploiter cette longue ligne du côté de Lockford à voir néanmoins comment est-ce que ça va avancer comme tu l'as dit cette position de l'amira fait très mal est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'essayer d'envoyer un joueur au top on voit Even qui se balade au-dessus Etoile aussi essayer peut-être de faire une redescente au niveau du trophée lors de l'exécution pour essayer de mettre une pression mais d'autre côté on serait en 2-2 justement 2 dans le main et 2 par au-dessus mais du côté d'Etoile on peine un petit peu à avancer peut-être par manque d'informations du côté du joueur de Soun on a vu la redescente de Even peut-être là la position que devrait prendre le glace du côté de Even on ne vient pas assister l'Etoile alors qu'on le voit la position de Daya au niveau du piano assez compliqué la première fume jeune vient de partir elle vient de partir la première fume jeune la plante va être lancée par Neyox et peut-être là on va avoir le travail de Lockford qui pourrait se faire le premier kill qui va être récupéré sur Gamaz la plante va aller au-dessus c'est fait pour Neyox Daya va récupérer Even la remontée du main qu'on n'avait pas vue justement à cause de cette redescente va escamaine peut-être de la part de Even la position n'était pas forcément bonne Etoile va aller le récupérer pour aller le calme un petit peu jeu de vert qui a été et c'est là où Etoile a été très passion de ne pas jouer de duel aller récupérer les bons kills mais il ne l'a pas vu on ne s'est pas vu au niveau du bas Angry va aller récupérer Etoile il ne reste plus que Neyox tout seul en 1 vs 2 on va récupérer un bon kill on n'est pas le deuxième ça va passer pour les ProGX encore une fois une erreur et là pour le coup c'est Even qui est un petit peu positif la position cette redescente au niveau de l'escamaine pourquoi est-ce qu'on va redescendre là où c'était peut-être la position que le glace devait venir prendre ça coûte très cher ça coûte de rendre au ProGX voilà c'est dommage on a été naïf sur le positionnement finalement et le retour de ce vio au niveau de ce top fireplace qui viendra prendre dépourvu l'attaque parfaitement bien amorcée par les Sun puisqu'on avait réussi à plante on n'avait plus qu'à tenir il s'en est fallu de peu si Etoile avait pu prendre le premier kill là-haut il s'aurait tout changé ça se joue à ça Rainbow Six ce sont des détails et les tailles pour l'instant passent en la faveur de ProGX les timings qui vont avec également c'est comme ça laissant Etoile et Neyox seuls dans ce mouvement on n'a pas pu faire mieux il s'en est fallu d'un cheveu mais force est de constater que ProGX a mieux réussi attention Sun c'est des runes qu'il ne va pas falloir regretter par la suite c'est des attaques que l'on est capable de mettre donc on le sait les attaques on ne crache pas finalement sur une attaque remportée donc malheureusement sur ce genre de vise d'erreur c'est des rounds que l'on vient donner au ProGX pour le coup qui en plus de ça ne font rien de fou finalement dans cette rencontre ProGX depuis le début on a de l'agressivité en early round qui est plutôt intéressante qui paye pas mal on le voit les efforts de Jay payent beaucoup on arrive à récupérer des kills assez facilement notamment là le kill sur Daryl qu'on arrive à prendre mais au-delà sur les exécutions ProGX ne propose rien d'extraordinaire mais pourtant ils sont encore en mesure d'aller mettre de round ils sont en mesure d'être devant pour l'instant malgré justement ce niveau quasiment médiocre bah regarde tu regardes Jay il a 3 kills 5 assists c'est dire quand même l'impact qu'il a dans la game même s'il fait pas de beaucoup de kills il est hyper impactant pour ses coéquipiers et c'est aussi ça Rembossi que c'est vraiment fonctionné comme ça alors il faudrait que Neyox et Daryl arrivent à se relever un petit peu de ce début de match je dirais pas chaotique mais compliqué et Daryl je le dis ce qui viendra éteint de Jay le chien fou est donc tombé sous les balles du Dogo Master on va pouvoir rentrer dans cette reading et l'ouverture du Black Mirror qui va être faite pour Dayak qui malheureusement n'a que ses yeux pour pleurer son miroir s'entend tomber Neyox malheureusement n'aura pas le timing mais on va pouvoir flash ce joueur on va aller le chercher par l'office comme on l'a fait tout à l'heure peut-être et on va pouvoir se repulsionner Karma qui avait tenté une agressivité Neyox malheureusement Alex et K9 qu'on va devoir aller chercher on va devoir aller le récupérer peut-être Etoile qui pourrait aller le faire et attention dans cette position de cette Valkyrie Daïa va aller terminer Neyox le Corde va venir prendre la revenge en 4m3 ce duel Dungry sera remporté Darryl malheureusement n'avait pas vu finalement n'avait pas compris la position du joueur allemand N'est-ce que double kill non pas du tout Etoile qui prend la revenge on est par contre niveau team play du côté de Soun on prend les revenge bien qu'elles soient tardives elles sont présentes au moins et on arrive toujours à garder cette supériorité de mérite pour l'instant les calls sont efficients côté des Soun on a l'avantage au score on a l'avantage pardon quand je dis au score c'est au nombre d'opérateurs c'est un 3 contre 2 avec quasiment full HP de chaque côté Sologford a pris un petit puck de damage il va falloir les push ensemble il va falloir aller mettre une énorme pression voilà on voit le shock drone qui se promène prenant la formation sur Karmaz on le sait on a isolé déjà un joueur on sait qu'il se trouvait au niveau de cette position de mur de half wall il va falloir le pick mais peut-être que la porte canaille sera la solution on est 3 bloqués quasiment au même endroit on sait qu'il a le fall on sait qu'il a fall il va falloir du bait le son pour que les coéquipiers puissent venir faire leur office alors peut-être qu'une grenade IM pourrait aider cependant on a perdu la position on est en train de tenir la porte canaille du half wall et c'est Étoile qui prendra le kill sur Karmaz et sans littéralement Rex Henson l'agression la double élimination de la part de Rex Henson laissant une élimination à faire et c'est Étoile qui la prendra sur Rex Henson j'ai eu peur mais William viendra corriger un coup de HK417 en piano son adversaire ouais on s'est fait un petit peu peur mais c'est finalement passé du côté des Soon égalité ce jeu de revenge qui permet de garder cette supériorité numérique ce petit accrochage finalement au niveau du piano mais plus de peur que de mal Soon va réussir à mettre se rendre on va repartir au niveau du bar gaming cette fois-ci le BP qu'on n'avait pas pas forcément joué tout à l'heure c'est qu'on a joué au début au temps pour moi on a joué deux fois au temps pour moi j'étais perdu une fois avec sa kitchen gagner une fois perdu une fois on va pouvoir le retenter la même composition finalement qu'on a eu tout à l'heure le retour de ce Warden dans la composition des projets X et attention la maro pique par meilleur c'est ce qu'on la modifierait pas finalement on s'attendait pas à une plante à un BP peut-être au niveau du garage donc on va venir reprendre son Grim pour essayer d'avoir un autre contrôle plus main peut-être côté d'Etoile reprise de la hache attention de ne pas refaire les petits erreurs qu'on a eu au niveau du solarium peut-être c'est d'envoyer Lock Forward avec Etoile dans cette insertion au moins pour le solarium et de le forcer à venir rotate mais Yox va passer sur sa brava ou sa MRS mais voilà ce qu'il en est de la composition attention à ne pas dégiger les petites erreurs qui ont été faites tout à l'heure parce que finalement on le voit lorsqu'il n'y a pas d'erreur le round revient quasi systématiquement au sou ouais les sounes sont quand même je trouve très impactant dans leur utilisation de matériel offensif dans leur stuff je ne sais pas comment se passe la com à intérieur des sounes parce qu'on le sait quand tu as déjà deux remplaçants alors que ce ne sont pas tes joueurs habituels arriver à mettre une telle pression arriver à mettre autant de réussite aussi dans leur activité moi je trouve ça excellent j'aime très très bien il ne faut pas les sous-estimer pour le moment projet X subit et Karmaz viendra mettre un énorme fin à cette agression qui sera proposée par Etoile il reste encore beaucoup de personnes et en reste encore du temps attention le contact pas naïveté pas naïveté il va faire le pre-shot il va surtout falloir le corriger sur son mouvement parce que là Jay a fait beaucoup trop de mouvements et il est trop libre de ces petites choses là et on arrivera le pic sans pour autant le finir il m'énerve j'avoue que quand je le vois oh là ce qu'il vient il est insupportable quand il fait ça qu'est-ce qu'il le joue bien en même temps c'est énervant de le voir aussi bien réussir mais il fait un très très gros travail sur cette entre guillemets première minute de manche il faut déjà découler deux kills récupérer par le joueur allemand il va encore une fois devoir mettre des ressources il va falloir aller mettre des ressources pour aller le chercher ce joueur Frost là c'est replacé au niveau de la reading et on va pouvoir s'insérer au niveau de l'office mais on n'en a pas l'information sûre et on va surtout devoir se repositionner en face de ce shield de positionner escableux côté d'Evon on vient de drôner mais il y a finalement la position de ce joueur on sait que c'est clear les ratéreaux vont partir on essaie d'apporter ce petit bait à la 477 pour faire du bruit et ne pas entendre ce ratéreau qui viendrait se positionner au niveau du jeu au niveau du shield malheureusement l'U pour Darryl il en reste néanmoins deux pour essayer de faire la différence et on pourra être compliqué ça va être compliqué parce qu'il y a un gamer surtout pour aller protéger ce shield là il va falloir prendre une décision côté des français si tout le fond on voudrait mettre le plan de jeu vraiment à mal et on le voit le jammer qui fait vraiment un gros boulot en nullifiant la position alors on envoie à son tour les rushk1 pour tenter de faire quelque chose on tente un repositionnement il va rester 30 secondes on est c'est un 3 contre 3 avec le staff défensif qui est parfaitement posé on ne trouve pas de trou les projets X on peut leur reprocher beaucoup de choses de ne pas être extravagant mais ce qu'ils font pour l'instant c'est solidaires ils ne sont pas avares sur les kills ils ne piquent pas n'importe comment et ça fait la différence on est obligé de forcer un peu par le basement il ne reste qu'un second on va être obligé d'accélérer sur le bon site mais le problème c'est qu'on tient la rating des projets X donc ça va être un peu compliqué d'essayer de s'insérer on s'est néanmoins inséré au niveau de la chaussure Evan va aller récupérer un 2e qui va en rente en grande et aller faire tomber Jay ça peut peut-être essayer de délibérer la chose on va peut-être récupérer une grille écart-mache on prenne un chacun ça fait 3-2 pour les projets X qui repassent devant et on a trop de mal on a encore une fois trop de mal de vouloir de vouloir faire ces setups avancés de s'insérer frontale de s'en parler un petit peu sur ces setups là et sur la réadaptation malheureusement elle vient beaucoup trop tardivement même si on a ce petit exploit individuel de comment dire de Evan on n'aura pas réussi à essayer de passer devant et côté projet X on arrive à remettre sur un par cette solidarité comme tu disais ce team play au niveau du bar gaming qui offre cette possibilité de pouvoir jouer par au-dessus tout en pouvant counter une accélération par en dessous et pour ce dernier BP quand il arrive nous n'aurons absolument jamais jouer le garage du côté des projets je sais que tu l'adores ce BP garage Antoine mais je pensais de constater qu'il est quand même un petit peu plus joué qu'au début post-rework mais il reste assez niche finalement il faut quand même que les équipes soient assez solides pour pouvoir le jouer alors là tu vois l'emploi de matériel offensif est intéressant c'est la brava c'est le fuse entre les mains de Neox et toi comment on le sait qu'il aime son fuse parce que je vous avoue tout de suite je sais que ça va être un shield avec le P9 entre les mains de Neox on est donc sur un thermique Twitch ok intéressant de voir ce qui va être utilisé on peut pas qu'on se fasse savoir avec la claw quand même on pourrait se savoir le problème c'est qu'on a pas d'impercussions donc ça va être assez galère 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 bah c'est la seule solution qui reste exactement ça et vu qu'il met sa claw à chaque fois dans le mur il est il y a un monde où ça va être compliqué ça va être très très compliqué vous voyez on ne s'était pas trompé c'est Neox avec un shield ouais on a un petit confort peut-être pour Neox là-dessus malheureusement un petit peu en dessous sur ce début de rencontre quoi de mettre qu'un petit confort et c'est vrai que les matryoshkas peuvent être intéressantes en verticalité pour essayer justement de déboussailler de pouvoir permettre à Lockford d'ouvrir dans le futur et de toute façon très rapide d'étoile sur un follow-drawing qu'on a pu avoir caméra bleu détruite on va pouvoir continuer à avancer peut-être essayer d'aller au niveau de l'office on va follow-drawing et on va encore une fois tomber sur ce gros poisson qui n'est autre que Jay 6 assists depuis le début 4 kills depuis 2 rounds qui fait pas mal de dégâts double insertion peut-être parce qu'on laisse l'étoile un petit peu tout seul obligé de se droner lui-même on ne sait pas quoi faire on le voit la position de Darrell là sur le toit malheureusement on ne sait pas forcément où donner de la tête et en tout cas on a réussi à se souhaiter 4 joueurs de Project Saxo ouais ce qui a été intéressant surtout c'est le clutch drone qui a pris la première banshee pour ralentir un petit peu l'insertion des assaillants elle est nullifiée elle est intéressante on va surtout envoyer Darrell pour aller détruire ce premier mur qui faisait tant défaut peut-être la destruction au niveau de ce piano du Shield où on se retranchait du côté de Jay et ça c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir jouer contact au proche closet et c'est là où Nené va avoir le Neyox veuillez m'excuser c'est tellement l'habitude de l'appeler par son petit surnom va devoir faire le boulot le plus important pour le moment c'est bel et bien c'est bel et bien Etoile qui s'insère avec peut-être la première élimination il le sait le C4 qui va détonner qui ne trouvera pas de létalité en laissant quand même l'OHP le bon William 26 HP en moins attention encore la première agression qui viendra c'est Dayak qui prendra le kill sur Dark double élimination sur Etoile Neyox avec l'insertion viendra le récupérer de l'OP9 peut-être pour une élimination et c'est Daryl qui viendra prendre un kill et celui-là il est intéressant c'est Tora Terro on a pu contrôler le top avec cette rentrée de Neyox au niveau de la bathroom je suis de verticalité mais le problème c'est qu'on va simplement avoir les Matryoshka pour jouer par au-dessus et on a toujours ce Breacher entre les mains de Loveboard la Matryoshka va être posée pour essayer de péter les différentes stuff pour avoir au niveau du mur on va détruire et on va pouvoir détruire justement ce mur on va pouvoir open pour Loveboard très bon travail réalisé de la part de Neyox attention on a maintenant à ne pas fumer ses collègues 25 secondes restantes le mur main est open la flotte devrait être pour bientôt néanmoins dans le setup on va avoir des fumigènes il en reste 4 dans la compression 2 pour Neyvon 2 pour Loveboard attention à Carmas qui pourrait remonter tout à l'heure on a eu cette petite négligence du côté des joueurs et on le voit double rotation au niveau du Babylon Jay il va les récupérer Neyox on arrive dans le bac on a eu la possibilité on a relu le joueur est revenu au niveau du bleu du côté de Leclerc ça a été bien lu mais la planche n'est absolument pas lancée l'autre bande mais à terre avec Leclerc et ça passera du côté des ProGX malheureusement on ne pourra rien faire il ne restera que Even tout seul ça fait 4-2 pour ProGX malheureusement encore un peu tardif sur les exécutions pour Soun ouais on arrive à déloger on arrive quand même à trouver de l'espace donc tout n'est pas acheté dans le plan de jeu des Soun on va aller à la défense bon mettre deux attaques c'était le minimum syndical ils ont réussi à le faire il va falloir être pixel parfait sur les défenses on a quand même vu des ProGX qui étaient en réussite mais qui étaient quand même fébrile sur les appuis on peut remercier vraiment Jay et c'est sa mobilité qui a vraiment fait tourner la tête au Soun il va falloir être meilleur que ça côté Soun si on veut réussir mais c'est également valable pour ProGX parce qu'on compte un petit peu trop sur Daya on compte un petit peu trop sur Jay et sa volonté de nuire aux adversaires 4 à 2 on change de côté maintenant Soun en défense il y a un gris forcément qui va passer sur son traditionnel montagne c'était sûr on le laisse open mais en réponse on a ce pic liésion du côté de Lockford et on devrait les composés de Neox en cas de plante le reste après reste classique d'Occalion qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ce bon combo il y a de la verticalité sur un BP Office pour Jay est-ce qu'on aurait un jeu par en dessous qui pourrait s'offrir pour lui on devrait néanmoins avoir du roaming on voit la position d'Etoile qui se positionnerait au niveau du game ça va être replacé par le main on va voir ce que ça va donner insertion rapide Babylone non c'est un simple bait on devrait avoir d'ailleurs qui vont s'insérer et c'est effectivement un jeu par en dessous qu'on va proposer du côté de ce bug ouais on sait très bien que le Skeleton K peut prendre une double verticalité et pour l'instant celui qui prendra la première agression ça sera Daryl il va la subir de la part de Rekson et de ses RHK 417 pour le moment on va aller fixer les adversaires ohlala non 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 Lockford qui était naïve sur le mouvement donnant le kill gratuit à Rekson qui a vu les petits petons dépasser de ce joueur laissant ses coéquipiers vraiment en infériorité et c'est parti surtout pour aller mettre à mal un petit peu tout le plan de jeu on prendra un coup de Skeleton K un coup de passe partout entre les mains du bon Sébastien Côté et Neyox en train de calmer avec les veilléités offensives de ce joueur on envoie surtout un grenade un composé Z8 un grenade smoke pour essayer de calmer l'agression de Daya attention toutefois encore avec ce montagne qui se trouvait au niveau de cet escalier et la prise d'information qui est multimodale entre les différents opérateurs et surtout l'utilisation d'une chose finalement c'est de ce call oh la la Karmas va récupérer Neyox on est sur un très bon contrôle là où j'avais un peu de mal à voir cette avancée se faire dans la bonne façon quand on voyait tous les drones qu'on était en train de faire du côté de ProgX là on a eu un très bon contrôle du Solarium Néanmoire et elle va récupérer un premier kill on va sûrement avoir le flamme sur ce montagne la réponse est non mais le C4E on va finalement pouvoir le récupérer avec une très belle tête Karmas va récupérer Evan attention il faut remporter ce duel de la part d'étoile parce que sinon on sera en très bonne posture et malheureusement non ça ne passera pas Daya va pouvoir conclure du côté des Sun naïf un petit peu cette première défense à prendre des lignes directes on l'a vu la position de Lockford là un petit peu naïf tenir ce jeu par en dessous et ça fait 5 à 2 le break est fait pour ProgX et surtout cette première attaque qui va passer dit le changement de side ouais elle était belle cette attaque ProgX il y a très peu de fioritures il y a plutôt je dirais de l'imprécision et finalement un peu de laisser aller côté Sun on a été peut-être un peu trop statique on a peut-être été trop passif surtout pas de roaming proposé c'est dommage et ça coûte et ça coûte un petit peu cher au niveau de cette première défense c'est pas terminé pour autant on va essayer de prendre un nouveau site on va voir tout n'est pas terminé ils ont encore une carte à l'erreur mais pas à plus et 5 à 2 5 à 2 attention parce que maintenant chaque hand va commencer à piquer le prochain on fera 4 balles de match à ProgX il va falloir essayer de se relever sur le side qui est peut-être le side de fort une grille va venir pique sa gridlock à la plage du montagne on a changé quasiment toute la composition une composition qui est assez mobile il a ce duo Capitao Hache et DoKaiB pas mal de mobilité et du côté de la défense forcément sur un BP Bargaming on va apporter soit maille du côté de Lockford pour essayer de tenir cette Rizing étoile ou par exemple qu'Event on va essayer de tenir de la meilleure des manières insertion encore une fois par en plus peut-être du côté de ProgX et c'est une remontée au niveau du bleu on allait avoir un pique au niveau du placard on n'avait pas forcément l'avantage du côté de l'attaque pour le moment on est vraiment en position suicide aussi côté de Warden entraînement de Heaven le C4 qui va détener sans trouver de létalité juste un drone gratuit qui n'avait rien demandé attention encore toutefois à Karma ce qui pourrait envoyer un carreau insfixiant non il se ravise à juste titre parce qu'ils ont entendu le drop et on envoie surtout la première bombe logique on n'a pas réussi à tenir plus que ça cette raising on sait néanmoins comment on le disait insérer par au-dessus par en-dessous est-ce qu'on va essayer de rotate au niveau du main de la part de ProgX maintenant que le bar est clear on pourrait peut-être essayer de venir le prendre en tout cas c'est ce qu'on voit avec la position de Karma mais on va avoir des joueurs qui seront néanmoins au niveau du top main attention à ce genre de duel et toi elle va être récupérée par J encore une fois un petit peu son émésis depuis le début de cette rencontre l'ouverture à la C4 pour essayer de casser cette zone safe que l'on pourrait avoir du côté des sounes et maintenant le bar devrait être aux mains des ProgX d'ici très peu de temps donc une plante peut-être au niveau du games oui on voit Daïa à la fenêtre attention à la position d'Evon néanmoins on va avoir un double double frost trap au niveau de cette fenêtre les bons logiquement partir à récupérer Daïa le désamorceur est perdu on va devoir se réadapter maintenant pour l'attaque voilà attention pour la position un peu suicide du pauvre du pauvre Evan avec Jake qui prendra un kill sur Neox heureusement Evan est là pour vraiment être attentif sur les appuis prendre une deuxième élimination cette fois-ci c'est Angry le Capitao qui a repris le désamorceur attention à la double élimination cette fois-ci c'est Eriksson et Jay qui prendra un kill à leur tour laissant leur coïncité seul attention à l'élimination et c'est Evan malheureusement qui viendra trade avec Jay donnant et offrant la possibilité finalement à ses ProgX d'avoir 4 balles de match et là où finalement au début de cette rencontre on disait que le veto sourit à Soun finalement on en a plus qu'un taux dans sa manche du côté de ProgX à ce qu'il nous propose en attaque c'est pas forcément du R6 très sophistiqué mais ça reste du R6 simple et parfaitement basique et on va partir au niveau du basement cette fois-ci avec cette Mira encore une fois c'est assez classique maintenant comment est-ce qu'on va exploiter ce bandit comment est-ce qu'on va jouer ce caïd est-ce que ça valait peut-être pas le coup d'apporter un mute quand on est face à une équipe de ProgX qui drone beaucoup est-ce que le roaming va être vraiment vraiment comment dire vraiment intéressant est-ce qu'il va vraiment permettre de pouvoir contrer les attaques de ProgX là où on le voit que les entrées majoritairement sont prises par les joueurs européens de ProgX ou est-ce qu'on n'assumerait pas finalement un turtle du côté de Soun sur ce BP Basement ça pourrait être une chose de faite avec une grosse zone safe au niveau du bleu on pourrait essayer d'apporter ce genre de choses mais c'est vrai que là on le voit l'agressivité en tout cas l'individualité ne passe pas du côté Soun on s'en rend compte depuis le début avec le drone qui en fait est dans la machine à laver mon cher Evan il est dans la machine à laver on ne l'a pas vu on l'a entendu par contre on ne l'a pas réceptionné et Rexon qui du coup a les loisirs pour pouvoir utiliser son drone comme il l'entend on a pris le basement tu disais qu'on ne l'avait pas encore vu et pour autant on va l'avoir peut-être la dernière défense qui va nous être proposée par ses Soun ouverture pour l'instant à la charge Selma accompagnée d'une grenade IUM pose de la clé mort pour éviter éventuellement tout remonter on va aller poser également une chose ça va être finalement ce buggy drone de la part de Rexon pour tenter une verticalité une prise d'informations très importante c'est standard ce qui est proposé de la part de ces projets X il n'y a absolument pas de choses qui sortiraient d'ordinaire et Daryl qui viendra prendre le premier coup de damage on joue au côté Daryl mais on est en train de perdre au profit de Rexon ouais attention ce genre de petit move on le sait on est souvent perdant sur ce genre de face décale et on a perdu quasiment 90 HP du côté de Daryl à ce petit jeu ce n'est peut-être pas forcément le moment de faire ce genre de petit décale de faire ce genre de petit move on est un petit peu éclaté là par contre du côté de l'attaque un serré un petit peu partout la rentrée par le Babylone du côté de Jay rentrée à Babylone la majorité des joueurs sont déjà en dessous on n'a pas de joueur par au-dessus mis à part Lockford mis à part Daryl pardon autant pour moi et sur son lesion il va finalement redescendre il faudrait avoir une tenue l'ouverture de la tranchée va avoir lieu pour Daya on devrait potentiellement pouvoir ouvrir en front c'est chose faite d'ailleurs pour Jay et on a ouvert le garage aussi ce qui fait qu'on est un petit peu ouvert de partout du côté de Soon ça va être comme tu l'as dit effectivement très compliqué on va je pense au fur et à mesure ne pas avoir le choix de se replier au niveau du bleu là concrètement les positions qui sont vraiment offertes par les Soon au projet X et l'insertion ça va être des positions intenables c'est un premier kill qui est complètement gratuit pour Karmaz parce qu'il n'y a pas de tenue et là fortement on a un kill qui est très important et qui revient d'Arid qui tombera ce balle de Rekson Rekson à son tour prendra une double élimination qui est complètement insérée sur le site laissant vraiment Daya à la plante et laissant Lockford seul face à quatre adversaires attention le premier kill qui sera prêt on a l'information la verticalité est encore jouée il va falloir éliminer Daya on se prendra la flash deuxième flash il va falloir agresser troisième flash on en veut après ses côtes le préférateur qui ne connectera pas de Lockford ne mettant aucun damage on sait où il est il est complètement isolé Jake il met call déjà le GG et on n'a plus qu'à subir on prendra un kill qui sera gratuit de Lockford sur un adversaire et on va aller chercher dans le scalik Karmaz qui était mis à terre viendra terminer Lockford score net propre et sans appel 7 à 2 pour les projets X ouais on a malheureusement trop de petites erreurs on le rappelle pour pour Sun malheureusement on n'était pas forcément avec son roster principal mais c'est vrai que ça on a eu quelques petites erreurs notamment en attaque qui ont coûté très cher et qui malheureusement signe l'élimination des Sun dans ce qualifier numéro 1 on les retrouvera sur le Q2 du coup plus tard du coup ce sera dimanche et non pas demain on les retrouvera du coup dimanche pour le qualifier numéro 2 voilà on sait ce qu'on a à corriger du côté de Sun on le rappelle aussi on a une finale de Paragamsou qui a préparé néanmoins et ça peut passer par ce Southbridge d'essayer de corriger des petites choses mais malheureusement pour l'instant leur chemin s'arrête ici ils ne seront pas qualifiés pour les playoffs du Southbridge pas en tout cas pour ce premier qualifier on va avoir encore d'autres équipes françaises on le sait c'est un suisse système nous sommes obligés d'attendre que tous les matchs soient terminés avant de pouvoir piquer le prochain donc mesdames et messieurs on va faire une petite page de pause de pub comme vous le souhaitez et on se retrouve et on vous communiquera le prochain match dès qu'il sera possible on rappelle on est obligés d'attendre que tous les matchs du tour soient terminés c'est pas de notre faute on fait ce qu'on peut voilà dès que c'est possible on vous donne une info ou on vous met un petit match en attendant d'un autre call extremeur qu'on ne castera pas par contre on vous prévient